Mesdames, Messieurs, J'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un univers de conscience. Au cœur des enjeux, ma conscience restera toujours au-dessus de l'appartenance, ce qui j'ai défini comme ma liberté de conscience. Mesdames, Messieurs, Je vais essayer de parler à charge contre l'oligarchie politico-affairiste française qui a pris la France comme compagnie d'assurance à leurs propres intérêts pour aller détruire l'Afrique francophone et notamment mon pays, le Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas un seul Français qui a une âme et une conscience qui vit dans l'Afrique anglophone ou qui fait des affaires dans le monde anglophone, africain. Ils vous diront tous la même chose, c'est français, qui là-bas, il y a des alternatives politiques, il y a des alternances. Il y a un dynamisme, malgré l'anthropologie africaine, sociale africaine, et oui, les Africains ont des comportements, ils ont des mentalités accompagnées, mais ce qu'on constate en Afrique anglophone, il y a un dynamisme. Non seulement politique, puisqu'il y a des alternances politiques, déjà en Afrique anglophone, il y a moins d'éducateurs, même s'il y a des démocratures, mais il y a moins d'éducateurs qu'on peut rencontrer en Afrique francophone qui recoupe deux tiers des dictateurs du continent noir. Et tout le monde dit que là-bas, il y a un problème. Tout est bloqué. Tout est bloqué. L'Afrique francophone, c'est l'espace le plus riche du continent thème des ressources naturelles. Tout est bloqué là-bas. On ne peut pas. C'est un piège à prison pour tout résistant, un honnête libre, ou d'assassinat, ou tout ce que vous connaissez. Donc, ça devient des soucis. Donc, je vais ici parler à charge contre cette oligarchie-là, mais pas contre les Français. Quand je parle de la France, je pense à cette oligarchie politico-aphériste, de gauche comme de droite, et ces gens qui n'ont jamais changé de mentalité, d'habitude et de comportement politique et voie géopolitique face aux enjeux majeurs entre la France et ses ex-colonies et qui ne cessent de s'enfoncer vers l'inténèbre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, je vais ici parler à charge contre cette oligarchie, mais quelque part, je parlerai aussi de nous-mêmes parce que la plus grande partie du problème, c'est d'abord nous-mêmes, Congolais. Avant de trouver des boucs émissaires, Mesdames, Messieurs, Congolaises, Congolais, ne comptez pas sur la France et ne lâchera jamais Sassou Nguesso. Je répète, ne comptez pas sur la France et ne lâchera jamais Sassou Nguesso. Mais pourquoi lâcher Sassou Nguesso ? C'est la France qui attache Sassou Nguesso ? Ben oui, la France, c'est quand même une puissance de renseignement mondiale. Le service secret français informe Sassou Nguesso tous les jours. Sassou Nguesso connaît tout ce qu'il y a du monde entier. Il est sécurisé. Il y a même des lobbyistes qui travaillent pour lui. Il a tout. Alors qu'aux yeux de la communauté internationale ou de ceux qui ont une âme et une conscience, il dit que M. Sassou Nguesso il est pourri, il a varié. Il est M. Ebola, c'est la honte de l'Afrique ou même de cette France-Afrique. Oui, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Ils ont la ruse, ils ont leurs intérêts à protéger. Sassou peut détruire ses semblables, ce pays. Et qu'est-ce que ça peut faire ? On a un bon négro qui applique le code noir. Point barre. C'est quelqu'un qui n'a pas d'âme ni conscience et tout ce qui l'entoure, comme on dit qu'il se ressemble à Sassou. Donc tout cet écure qui s'entoure de Sassou Nguesso, majoritairement, ce sont des noirs. Et qu'ici, dans les officines, on rigole. On le dit, mon frère, mon ami, voilà, donc c'est pour faire des affaires. On s'en fout de vous Congolais. Au moment où on a un pion qui est là, qu'est-ce que ça peut faire ? Sassou Nguesso remplit ce cahier de charge. On lui a dit, non, tu seras là dix, vingt ans, trente ans, au pouvoir. Oui, il est tranquille. Donc, en plus, là, à la plée, il massacre ses semblables. Voilà un négro. Et par conséquent, tous ceux qui viennent du monde entier, qui sont de la race noire, quelque part, on se dit, oui, l'esclavage, la condensation aussi, avaient au fil, ils ont d'être. Regardez tous les noirs américains, même français, entiers, tout ça, ils vont même chez Sassou. Regardez, regardez, milliers de votre race, votre peuple, votre communauté, et vous venez là-bas pour l'argent. Donc, vous n'avez pas de conscience. Ailleurs, dans d'autres pays, notre race, non, ça sera sale. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut fréquenter. Mais les Africains, les Noirs, vont là-bas. Ils sont médias, top model, ils sont journalistes, voilà. Qu'est-ce que ça peut faire ? On en rigole. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des consciences européennes et noires qui sont en Occident et ailleurs dans le monde. Je n'ai pas vu jamais pauvres ou riches ne sont jamais allés sur ça. Ils l'évitent. Mais il y a d'autres qui vont là-bas. C'est comme ça. C'est comme au temps du colonialisme ou de l'esclavage. Il y avait des gens qui acceptaient ces conditions sociales ou humaines. Voilà. Donc, mesdames et ceux, peuple congolais, ne comptez pas sur la France. Elle ne lâchera jamais sa souveresse. Et pourquoi ? La France le sait. que sans Sassou Nguesso ou après lui, les relations diplomatiques, économiques et géostratégiques entre la France et le Congo risquent soit d'être tumultueuses ou froides. En d'autres termes, elle est devenant très difficile. En raison déjà du passif, d'abord, des criminogènes entretenus entre la France et les administrations qui sont déjà le coup d'État semblant de 1997 en passant par les génocides de 1998 à 2002 avec les disparus du Bich. N'oublions pas ce qui s'est passé en 2016 jusqu'à nos jours qui est toujours d'actualité, la guerre du poule et ça, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, pas de loi de veto, pas de résolution autre. Droits de veto de la France nid, 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 pas ça. Ça se peut tuer les Congolais. Pas de loi de veto et pas de résolution, non. Il y a un droit de veto de la France qui est là alors que ces crimes sont des crimes humanitaires qui sont imprescriptibles. Donc, tôt ou tard, ça vient là. Donc, c'est qui pour la France? C'est chaud pour ça. Donc, ils sont obligés de travailler avec sa situation au détruement de l'humain congolaire parce que le monsieur continue à massacrer. Il n'a pas commencé que 1997 à nos jours. Là, il continue. Il est rentré dans une folie et un criminogène qui est là. On vient faire du lobbying. On vient l'encourager. On le fait passer par là. Qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames et messieurs, oui, les relations timidieuses ou froides ou difficiles, oui, n'oublions pas le côté antidémocratique entre Sassou Nguesso et la France, c'est-à-dire entre la France et son pion. Par exemple, depuis le coup d'État constitutionnel de 2015, en passant par le hold-up électorat qui ont les conséquences aujourd'hui claires au niveau déjà des crises sociopolitiques, mais aussi économiques et humanitaires entretenues par cette violence, cette barbarie et autres qui est le mode de fonctionnement de ce régime qui est d'abord liberticide, antidémocratique, antichocéan, et criminogène. C'est une force d'occupation. C'est une force d'appropriation du Congo. Donc, ils utilisent la violence et la barbarie pour ça. Donc, on est dans une zone occupée, mesdames et messieurs. Eh bien oui, enfin, il faut savoir que, que ce soit la France et le Congo où la France et les Sassongueso, il y a une méfiance générale d'avoir ouvert la France et Sassongueso et puis cette France-Afrique. Mesdames et messieurs, peuples congolais, arrêtons de plurnicher parce que la France travaille pour la préservation de ses équilibres macroéconomiques pour coller aux promesses faites au peuple français sur la réduction du taux des chômages, des déficits publics et du maintien du rang de la France dans le monde. Des promesses électorales qu'Emmanuel Macron, le nouveau big poser, le locataire de l'Élysée actuelle, comme on a eu avant et on en a après, Emmanuel Macron doit tenir s'il veut s'il veut s'il veut être réunis à la prochaine élection présidentielle. C'est là on va ainsi depuis 58 ans que nous sommes indépendants. Soit disant, je disais pseudo-indépendance. Non, Sassongueso dégage, ne viendra pas jamais, 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 jamais de la France, mais du peuple congolais. Retenez bien, jamais, 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 jamais. Si la France vient, c'est qu'il y aura le rapport de force et désagrément. Donc, c'est tout. Donc, il faut le dire que nous en sommes jusqu'à oublier que Sassongueso est revenu au Congo dans les bagages de la France. C'était le 5 juin jusqu'au 15 octobre 1997 et dont les conséquences sont d'actualité. Mesdames, Messieurs, oui, tant que nous n'aurons pas dépassé l'héritage intellectuel et culturel de l'ancienne puissance coloniale, nous continuerons à nous infantiliser à la face du monde. Nous avions entendu passer par là qu'Emmanuel Macron avait envoyé son officier supérieur, son officier, son attaché militaire pour aller résonner cette situation qu'il faut libérer tous les prisonniers politiques et qu'il faut une transition politique. Il faut ça. Vous croyez au Père Noël? Vous croyez au Père Noël? Moi, non. On a vu ici pendant les présidentielles 2017, beaucoup de Congolais, des intellectuels, des gens passés par la râle et, oui, Macron, 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 mais tous les gens qui ont la mémoire longue, comme moi, elle est très, très longue. Je connais cette histoire de la France-Afrique, je la vois. Nous qui sommes des progressistes, que non, la France pourrait être tranquille, c'est-à-dire laisser les alternatives politiques au Congo, en Afrique francophone. Écoute-t-il, c'est la seule stratégie ou diplomatique, c'est les économies, le marché joué. Mais pourquoi venir interdire les gens qui sont là? Nous sommes des progressistes. Moi, je suis un progressiste écologue. Donc, moi, je pense que la France devrait dire, au niveau politique, politique, non, on laisse comme il faut dans le monde anglo-saxon, anglophone. Pas de gérance dans les élections présidentielles, autre, mais on peut contenir, on peut avoir des partenariats et autres. Et tant plus que la plupart de ces gens-là, pour l'instant, viennent majoritairement de la France. Donc, ils ont lié quelque part des liens familiales ou autres avec la France. Donc, on peut travailler dans cette dynamique. Nous sommes comme ça, on a tout donné, on a tout réfléchi. mais j'ai même parlé à des grands acteurs politiques. Vous voyez l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy? Je l'ai rencontré, je l'ai parlé. On est resté au moins dix minutes à parler de ça. Henri Guénou, Guénou, voilà. Je l'ai eu, je l'ai eu plein ici, plein, plein. Mais je vois comme s'ils sont, ils deviennent comme des, vous voyez? On dit, l'âne est parfois têtue. L'âne est têtue. Donc, ils sont comme ça, vous parlez là et ça sort l'âne. On vient vers vous. Ah tiens, le pouvoir a changé, on vient vers vous. Ah oui, donc, les gens qui s'aboutissent eux-mêmes, ils sont infantilisés, des intellectuels, soit des gens politiques qui s'affichent avec les hommes politiques français, à chaque élection de son bras. Et vous allez rester là à tourner en rang. Donc, la solution n'est pas là. N'allez, ce n'est pas des affichages avec des acteurs politiques maires depuis Théron. Si c'est votre maire député de la commune, vous parlez dans le cadre de la collectivité haute, mais si c'est pour aller afficher au moto congolais et que je suis avec un français, non, ça devient persphéré, ça devient même dangereux. Vous risquez vous-même votre avenir politique au Congo pendant que ça ne sera plus là. Parce qu'on va considérer que... Parce que la solution avec les français-là devient pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, je vous dis. nous avions l'expérience. Moi, je suis improgressiste. Si cessez de parler déjà de la... La France, politique, je suis rentré dans ce milieu. Intellectuel, politique, français, mais non, il ne changera pas. Tant que nous ne prenons pas notre irresponsabilité là-bas, il ne changera pas. comme l'Angleterre ou tous ceux qui sont affranchis de l'Afrique pour rester que dans la dynamique économique. Non, la France, c'est l'économie, ses intérêts d'abord. Tous ces pays vont dessus. Il n'y a que des intérêts. Ils s'en fous. Ils s'en fous de vous. Ils mettent ses plans et c'est comme ça. Donc, nous sommes dans cet héritage intellectuel et culturel de l'ancienne puissance coloniale et que nous n'arrivions pas à s'affranchir. Et c'est la raison pour laquelle nous nous offensons nous-mêmes. Comment vous allez construire ou lutter contre les néo-communalistes qui est d'ailleurs déjà entretenu par nous-mêmes ? Donc, on ne peut pas être jugé avocat. Donc, vous connaissez les problèmes. Donc, on va parler de ces officiers attachés militaires qui m'ont réveillé raisonné. Le Macron a fait léger. Vous avez vu toute la promédie qu'on a fait des COP21 et de tout ce qu'il est venu faire ici. Et tout ça, c'est de la comédie. Ils ont des intelligences, ils ont des stratégies qui vont faire la comédie. On lui a donné une date, mais toi, et que tu vas rester à vie, il va rester à vie comme on voit en Cameroun, à toi, il semble qu'un vieux monsieur comme ça, qui n'a même pas honte, il va se représenter. Et parce qu'il a assuré, il est réuni dans les conditions que vous voyez, au Gabon, c'est dans le Statico, au Congo dans le Statico, au Togo dans le Statico et partout partout. Quand il y a des gens au Congo qui viennent parler, oh, c'est le Nord-Sid et le Bouchy, les Nord-Dien. Non, regardez, la situation est France-Afrique. Toute la France-Afrique est bloquée. Elle est en train de se renforcer. Vous voyez, la situation, il faut avoir l'esprit large. donc, ce problème problématique n'est pas que Française qui est là qui veut que nous restions là, mais c'est nous-mêmes déjà, dans nos mentalités. Nous sommes mentalement quelque part, vous voyez, déjà ça, parce que ce qui se passe ne se passe pas en Asie, ni dans d'autres contrées qui ne se passe que chez les Noirs et surtout dans notre bloc francophone que nous avons eu cette malchance comme d'autres disent qu'on a eu cette malchance d'être colonisés par les Français. Bon, ce n'est pas ça. C'est nous-mêmes déjà, notre anthropologie. Mesdames, Messieurs, mais oui, rien de nouveau sur le ciel congolais, sauf que la même famille qui continue à se moquer de grand nombre des Congolais et que le peuple du Poul continue à subir le martyr du clan Sasso. et de ses complices de tous bords. N'oublions pas ces donneurs d'ordre qui sont au sein de cette oligarchie politico-affaires française qui ont pris la France comme compagnie d'assurance pour s'enrichir. Les célibes coassassions qui sont de détruire ses semblables, détruire son pays, qu'est-ce que ça peut faire ? Tout ça, on comprend tous les réseaux franc-maçonniques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sasso est un pontin de la France. Un gouverneur des colonies garant des intérêts français au Congo contre les intérêts du peuple congolais. Sinon, ça se serait succulé pendant que les copains et les copains font leurs affaires sous le dos des Congolais. Et c'est ça la philosophie de la France-Afrique qui ne cesse de s'enfoncer. Oui, la France-Afrique tombe et risque de se chavirer. Et c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si vous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, vous ne prenez pas votre responsabilité des citoyens et des peuples, il est sûr et certain pour ceux qui sont déjà à l'intérieur, vous allez vieillir vous allez vieillir. Tous ces jeunes-là qui sont nés en 1997. Bientôt, dans dix ans, ils seront ministres de France, ils vont vous mater. Donc, voilà, toute votre génération sacrifie. Regardez tous ces talents congolais, politiques, de 1997 à nos jours, c'est-à-dire d'il y a 21 ans. C'est des talents perdus, des générations sacrifiées. À cause de qui ? C'est vraiment la France parce que Sassou vit en France. Bien sûr qu'on est venu le réveiller, le prendre en France, ils ont la ramené. Mais il est chez nous parce que Sassou ne rencontre pas toutes les tribus qui sont victimes de Sassou. Non, c'est notre responsabilité. Même si on ne peut pas cautionner ce genre de comportement, d'opération. Paul Kagame avec Abir Manel a fait sauter la violence. Sassou, ils sont des plats dans tous les pays, ils font ce qu'ils voient. Vous avez vu pendant la municipalisation mal accélérée à l'inauguration de la municipalisation mal accélérée à Madingu. On dit en août 2015. En août 2015 à Madingu, il y a un jeune qui ne sait pas ce qui serait devenu. Monsieur le Président, le jeune là venait et il faisait sauter une ceinture ou tout ce qui pouvait arriver. Donc c'est possible on peut atteindre. ils ont fait même ça sert un fort à montrer qu'il y a beaucoup de possibilités à atteindre sa zone. Donc arrêtez de vous plaindre. Nous sommes complices de notre condition sociale. Donc Sassou au Congo donc il a été des sacrés. Vous allez vieillir. Ils allez vieillir. C'est pas tout. Les conséquences sont là. C'est-à-dire, Sassou peut rester encore là jusqu'en 2021. Vous vous imaginez, Sassou fait aller. Pour la France, il y a de Sassou ne partient. Cette oligarchie politico-africaine française qui a pris la France comme compagnie d'assurance-projet. Même pour les gouvernants français. Parce que leur modèle économique et social n'est pas aménageable avec l'Afrique francophone. parce que si elle perd cette Afrique francophone, la France risque de perdre des rangs. Déjà, depuis qu'elle était à 4e rang mondial, maintenant aujourd'hui elle est à 7e. Donc d'ici peu, s'il lâche cette Afrique francophone, la France va se retrouver au 10e, 15e, 12e. Voilà, vous voyez déjà, la France essaie de reculer. Donc, par conséquent, il ne veut qu'elle s'attacher sur ces morceaux que je vous l'ai dit, s'il s'agit bien sûr d'un suicide collectif. Mesdames, Messieurs, s'assouis là, s'ils ne prenaient pas conscience, s'assouis là jusqu'en 2021. Avec tous ces morts, les capitaux de décès, tout ce que je vous dis, parce que, oui, je vous informe, le pays sera plus que jamais détruit, une boudillière, un pays ingouvernable. Vous allez devenir des étrangers dans votre propre pays et certains vont rester des apathrides à vie. Je ne sais pas quelqu'un qui n'aime même pas la politique. Au moins, la politique, moi, je suis maintenant en Europe, en Occident, j'ai des bonnes conditions, mes enfants, petits-enfants, on peut dire ça. Mais un jour, tu vas dire, je vais aller faire un tour dans le pool, dans ton village, tu vas voir, tout est détruit, tu vas avec des embrouilles, on dit, non, mais qu'est-ce qui arrive ? Mais c'est ça, dans tous les pays, il faut passer, voir les montagnes, les habitudes, les comportements là-bas, tout détruit. Et tu vois, dans le monde, à partir de quelque part, tu vas t'attacher à un pays qui n'est pas le sien. Mais on va se moquer. Vous voyez déjà, c'est honteux. Oui. Vous allez avoir même honte de dire que vous êtes d'origine congolaise. Beaucoup sont là, on se moque comme ça. On se moque même de vous. Surtout ceux qui connaissent ce pays. J'en ai eu ici des étrangers qui parfois disent que les Congolais ne passent à vie. Bon, ils se moquent de... Oui. Tout ça, c'est... les relations potentiellement et structurellement problématiques entre le Congo et la France pendant la dictature de Sassou et d'Ingueso. Mesdames, Messieurs, eh oui, je vous informe que Sassou sera en 2020 si nous ne prenons pas notre responsabilité. Eh bien, oui. Parce que rien ne marchera plus tant qu'on parlera de Sassou, de ses nombreux enfants adultériens voleurs, son clan, sa famille, sa tribu, quand tout ce monde est encore là car la démobilisation est totale. Et pourquoi ? Parce que dans toute organisation, et qu'elle soit l'État, entreprise ou l'association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. mais la tête de ce pays, c'est qui ? De fait, de ce fait, il est là le président de fait, il est un taux blocament inégal et légitime, mais au niveau des droits internationaux, bon, comme il n'y a pas quelqu'un à la tête de ce pays, c'est tout Sassou qui est le président, quoi. Même s'il détruit votre pays, il vous enfonce, il détruit vos vies, l'espoir de tout un peuple, qu'est-ce que ça peut faire ? Mais c'est lui qui est là. La France, c'est ça. Donc il soutient Sassou, donc tant qu'on parlera de ces familles, de ces clans, la démobilisation est totale. Pourquoi ? Parce qu'il faut dire que Sassou a tué, a massacré dans toutes les familles. Maintenant, les tribus, toutes les tribus congolais sont affectés et au sein de la résistance, n'en parlons plus. Oui ? Donc, qui peut avoir confiance avec quelqu'un qui ne cesse de voler le pays, détruire le pays et massacrer et faire ceci, et faire tout ce que nous connaissons. On ne peut plus tout dire. Il y a quelqu'un qui n'a pas de conscience qui ne peut pas se rendre compte. Quand on a une conscience, on se dit oui, quelque part, il y a un problème. Donc la méfiance et la défiance est totale. La méfiance, c'est qu'on se méfie de ce monsieur-là. Tout ce qui peut entreprendre avec tous ces lobbyistes, tout avec la France qui peut le faire, tout ce qu'il peut faire, les gens sont en méfiance et méfient. Mais comme cette méfiance devient répétitive, cela veut dire qu'on rentre dans la phase finale qu'on appelle la défiance. La défiance, c'est qu'on évite. Vous savez, il y a des gens qu'on évite de rencontrer. Oui, il y a des gens, il y a des amis, il y a des femmes, il y a tout. Vous connaissez, non, dans la vie, il y a des gens qu'on évite. Non, non. Ça se séparait. Mais sauf avec cette légalité mais qui les voit en clandestinité parce qu'ils deviennent eux-mêmes, ils sont aussi parce qu'ils sachent qu'ils soient porté donc ils vont les voir en clandestinité. Ils passent par les réseaux. Mais nous, il n'y a pas honte de ça. Nous, le président du pays, on veut voir un clandestinement. Vous voyez déjà ça ? Donc, la honte et les rues qui ne tuent plus ses sassos. Donc, vous voyez déjà les dangers qu'on va parler travailler avec quelqu'un et qui ne pense qu'à lui, à sa famille, à les intérêts qui hypothègent de ces gens qui l'ont placé là. Donc, on ne va pas travailler pour le Congo sinon ça se serait depuis 1997 avec tout ce mal financier, du pétrole, du minéral, du tout. Et regardez là, le pays dans la merde. Donc, on l'avait dit, je disais ça, qu'on ne veut pas travailler avec le régime des sassos pour votre pays sinon ça se serait on va travailler pour lui et pour les intérêts de ses partenaires qui l'ont placé là. C'est tout. Donc, par conséquent, on peut faire le dialogue. C'est rentrer dans l'autonoire, rentrer dans la nasse, dans le piège et pour les détruire. Bon, donc, il faut savoir que la survie du régime va se calquer sur quoi? D'abord, elle va se calquer sur la France, sur les réseaux de la France. Par exemple, l'agence française du développement commence à construire je ne sais pas si l'agence américaine du développement vient aider la France tout le temps à... Oui, donc il faut chercher. Peut-être les Américains vont faire une agence américaine du développement qui vient aider la France à construire les routes ou à une proportion de routes ou quelque chose donc ça devient... mais alors vous, on maintient quelqu'un comme ça, voilà, donc vous voyez déjà ça. Bon, il va venir dire ça, donc ils vont faire les lobby et trouver là et on t'éteigne le régime. Ça rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie et des intérêts de la France, l'Afrique au Congo. Voilà, donc il y a cette agence française de développement qui va faire séjour. Donc pour nous, pour d'autres personnes, quand ils voient ça, ils regardent cette agence, ça donne des boules, quoi. Les gens se disent, mais on est plus comme un corps qui n'a plus d'anticorps, quoi. Donc maintenant, il faut, nous sommes attachés, maintenant, ça se fait dans la France. Après, il y a l'UFMI, bien sûr. Il va transformer, il va encore, s'endetter le Congo. Cette dette privée de Sassou qui a forcément une dette publique, donc on va enfoncer, enfoncer. Et vous ne connaissez pas les limites de cette dette-là. Nous allons atteindre plus de 500%. Parce que tout, il y a démobilisation totale. Donc les gens, ils ne sont plus, ils ne vont plus travailler, les gens-là. Donc ils confient les gens. Voilà, donc il n'y a plus rien. Et donc, il va aussi brader certainement des ressources naturelles pour l'air propre. c'est-à-dire, par exemple, le pétrole au fêlé, comme on dit, le pétrole, là, la France, elle est plottale, livre pour la France, garde tout le monde. La France doit maintenir ses coûts d'énergie. Donc, c'est le pétrole. Donc, gratos. Ça, on reste là-bas. On pop là-bas, gratos, gratos, gratos. Gratuit. C'est gratuit. Le pétrole, c'est le pétrole qu'on parle. Bon. Il y a bien d'autres choses. Ils ont été là. Donc, bon. Je ne sais pas pour les réserves du franc CFA. il me semble que la Guinée-Équateur avait sorti du franc CFA et que le Tchad est, je ne sais pas, du début, qui a été placé là par la France aussi. Je ne sais pas. Mais de toute façon, les réserves sont en train de s'effondrer. Je ne sais pas comment ils vont les maintenir. Peut-être qu'il y a un code de cours sur les ressources naturelles qu'il y a, les Spatagogo. Peut-être qu'on peut sacrifier le franc CFA et prendre une partie des ressources et continuer. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe entre le monsieur-là et là. Donc, bien sûr, peut-être que la France ne veut pas un effet d'entraînement parce que si Sassou Kesso quitte le pouvoir, il peut avoir un effet d'entraînement dans toute sa sous-région parce que le Congo, petit pays, mais stratégique, la sous-région. Et donc, ils savent que ce sera comme ça. Bon. Bon. Il faut dire que la France-Afrique est antisociale et contre-productive, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il est 14, on est dans les 14. Oui, la France souhaite maintenir son rôle dans le monde en s'appuyant sur cette Afrique francophone que dans le bassin du Congo, la CEMAC est aussi stratégique. Mais cette CEMAC en train de s'enfoncer, puisqu'il y a les staturopolitiques partout. Vous avez vu au Congo, au Gabon, et bientôt, ça va arriver au Cameroun, ça va arriver à la Guinée, au Canada. Qu'est-ce qu'ils vont fonctionner où? Il n'y a plus rien. Les ressources naturelles comme le pétrole, je ne sais pas, il y a quelque chose. Je ne vais pas faire un détail sur ça. Bon. Donc, en réalité, ils vont se tirer vers le bas et c'est un suicide collectif. Donc, la France-Afrique va s'écraser elle-même au Congo, au Gabon et aux compagnies. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, peut-être, pour nous, il faut le dire que la France, quelque part, a zappé les prisonniers politiques. A zappé tout ça. Donc, ils cherchent un pion, un nouveau pion après Sassou. Je vous ai demandé qu'il avait demandé à la France, les formations et tout ce monde avait demandé à Sassou de trouver un successeur. Comme, nous, au Congo, on n'a plus de cerveau, on n'est plus humain, on est des animaux, on est des esclaves. cherchez-nous un remplaçant de Sassou. Comme ce qui est passé à Moncoco et tous les autres, ça n'a servi à rien. Vous imaginez, c'est d'abord nous-mêmes, Congolais. Donc, la France, on cherche un nouveau pion. Il va être où ? Au niveau, tenons-compte d'une province géopolitique. Déjà, il y a ce passif avec le pool, 97 à 2002, puis 2016 à nos jours, il va trouver un pion de pool, on va trouver un gars comme Coléa qui va en venir, quel méfiant qui va travailler au nord, ce qui va travailler, ce sera défiant total et coup d'état ou quelque chose qui va arriver, incovernable. C'est ça qu'on se prépare. Il va trouver quoi ? À la fin, on va trouver un pion au Nibolèque et avec tout ce qu'il a fait sur le Nibolèque et 97, le coup d'état et compagnie, et tout le monde qui est un ordi, un judice et quel passif, autre, donc ça va être comme ça. Nous, on a eu une situation d'un individu qui avait représenté l'expression de la volonté générale par rapport à son passif de 1991-92 qui a conduit la période de la démocratie du général Jean-Marie-Michel Moukoko. Mais Moukoko, la France l'a béni parce qu'il voulait que Moukoko fasse un coup d'état en 1991 et qu'il avait refusé et qu'il est aujourd'hui qu'il a continué à la punir. Donc vous voyez déjà que cet impact de Sassoum-Guessou et la France contre la volonté des peuples congolais. Donc c'est dangereux. Donc on revient sur ça que tous les indicateurs des services français savent que la presse de Sassoum-Guessou c'était difficile pour la France puisque les gens ont pris la leçon de ce qui s'est passé. donc mais ça c'est ça c'est ça c'est la théorie. En pratique c'est que le pays sera ingouvernable totalement. Donc ils sont en train de détruire ce Congo-là. Allez aux yeux de tout le monde. Et les gens parlent pour les géoportiques nord-sud-est-ouest-or alors que la situation de la France-Afrique est générale. Je vous rappelle que au Mali touchait. Ils sont là dans la mer au Togo pareil au Gabon au Congo s'il y a qu'une seule fois ok mais partout c'est pas que c'est l'Afrique donc les gens cherchent quelque part à s'affranchir de cette France-Afrique mais qu'il y a un pion soit au moment qu'ils cherchent à s'affranchir et à force mettre tous ces moyens dont ils disent oui pour maintenir ces pions-là mais ce jour à maintenir donc c'est un suicide collectif en décembre donc vous allez voir que c'est 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 un jeu qui beaucoup des cas des talents seront tous sacrifiés à cause de nous parce qu'on ne veut pas prendre les responsabilités civiles et militaires sans avertir la France quoi qu'elle soit coup d'état pour que ça soit arrêté tout ce monde soit arrêté on ne sait pas où est-ce que ça vient c'est des gens qui ont pris les responsabilités la France va courir mais non on va aller sur non 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 pas d'intervention pas de ceci donc il y a plusieurs hypothèses mais là rien du tout on peut faire pleurer mesdames et messieurs oui vous savez que le problème de la France c'est qu'elle n'a pas compris que tout n'est pas immédiat les relations humaines sont perspectives donc ça bouge le monde change il va changer les montagnes aussi l'arrivée de la culture globale et de tout ce que vous connaissez avec les situations où là-bas il y a une indignation totale et que surtout le cas du Congo Sassou Nguesso a massacré plein de gens donc il y a des problèmes des règlements de comptes des haines des rancœurs des contention historique beaucoup de choses sont là donc il y a des résistants des familles autres beaucoup les victimes de Sassou et de France Afrique seront des mains des interlocuteurs de la France donc c'est d'ici peu de temps oui beaucoup vont être là ils ne savent pas comment ils vont être en face de la France je vous informe que là-bas les Congolais ont tout perdu les relations entre la France et son partenaire diplomatique économique et géostratisique qui s'appelle M. Sassou Nguesso donc la France est le premier partenaire économique pas d'un peuple d'un pays retenez bien c'est le premier partenaire économique de Sassou Nguesso de sa famille et compagnie c'est qui est aidé dans la résistance et c'est ça moi je suis je serais qu'on appelle l'homme des centaines oui puisque moi la région bien sûr qu'elle a été quand même ma région oui ma région a été quand même suivie d'hier par Sassou Nguesso et nous sommes quand même une région qui est quand même fissée comme dangereuse pour le pays par appartenance parce que moi la même région c'est la région de Mokoko même depuis que le président élu Mokoko je suis de la même depuis que le président de Mokoko même région qui fut Marengwabi Yobi Opango et Sassou Nguesso donc qui part mais nous sommes affichés comme des gens de Saint-Èze mais on ne peut pas laisser ces gens de Saint-Èze et prendre ce contrôle-là parce que les M sont au nord sud-est-ouest donc on ne sait pas ce qui va arriver par rapport au passé on n'est pas dans la psychanalyse la psychologie les traumatismes subissent dans chaque tribunal entre Sassou Nguesso et tout le peuple congolais et au rapport avec la France donc on avait tout à gagner dans ce sens qu'on pouvait avancer ensemble mais là la France bloque tout parce qu'on vit de la situation difficile économique aussi de la France donc elle va certainement maintenir ses monstres et en même temps on va s'enfoncer donc c'est à nous de prendre les responsabilités là-bas on se donne compte que la géopolitique est aussi régionale oui elle fait aussi des relations personnelles oui des relations inter-tribales entre les Congo les bas-Congo des deux côtés des rèvres du feu le Congo les TK aussi et tout ça et ceux qui ont subi les familles donc par conséquent ça sera parti ça c'est sûr et certain il y aura quelque chose donc les gens ne comptent plus sur la France donc ceux qui viennent encore parler de la France non la France est notre partenaire économique très bien mais il faut aussi savoir que nous ne pourrons pas se débarrasser des stations qui sont en comptant sur la France c'est du caviar pour mettre les stations au pouvoir donc nous sommes là quelque part les victimes de nous-mêmes pas de la France sinon ça c'est ça déjà en 2015 contre la mobilisation de septembre puis octobre 2015 tout le monde de Dieu partira prendre le contrôle du palais 100 000 près de 100 000 au moins tout le monde rentrait dans une guerre il y a une tension tout à fait on peut envoyer ces mercenaires et autres les militaires tombent de la situation avec la géopolitique les problèmes des tribus et autres les autres militaires ils ne sont pas bouchés ils se désolidarisaient et on rentre là mais vous avez trahi cet esprit en 2015 donc c'est pas la France 2016 Mokoko il y a eu une dynamique totale partout on dit non c'est pas possible jamais au moment que vous êtes au jour des jeux aux amateurs et à l'athlétise et c'est des professionnels parce qu'ils sont dans les mécanismes de conservation du pouvoir et donc ils ont travaillé c'est leur stratégie ils ont divisé et les uns et les autres sont là ils sont là on a l'énorme les accompagnateurs et qui la faute c'est encore la France parce qu'elle vient gérer votre cerveau parce que vous n'avez pas de cerveau donc c'est d'abord nous-mêmes donc arrêtez de se victimiser toute la France la France la France non, non la situation de l'autre elle va se libérer de nous-mêmes et à partir du moment où nous allons plier le comptoir du pays c'est comment nous allons tenter les relations avec la France personne ne peut aujourd'hui dire mais il est sûr et certain que si ça se termine pas si la France le Congo se libère sans l'aide vraiment de la France il est sûr et certain comme je vous l'ai dit que les relations seront difficiles c'est-à-dire tumultées ou froides c'est son problème c'est toute la résistance où se regroupe la plupart des résistants des matières grises du Congo de demain c'est en France et depuis ces années-là la France n'a jamais accompagné la résistance jamais il a mis tous les moyens pour refiter de Sakasha toujours il n'y a pas eu de gens formés des assises nationales du Congo rien du tout donc tous nous sommes là comme là donc c'est des groupes des petits groupes qui vont agir comme ça dans les besoins de l'histoire et d'il après parce que la situation là est très compliquée comme je vous l'ai dit que le combat de la chute de Sakasha est à la fois dur et passionnant dur parce que vous connaissez la réalité de cette dictature qui a des ramifications non seulement à l'échelle nationale et que ces gens-là sont sous emprise bien sûr ils ne se rendent pas compte que les garanties d'enfoncer noyer le pays ils sont foutus mais non il reste quoi ? il reste un autre côté que je vous l'ai tout dit il reste la résistance extérieure et qui n'a pas aussi pris des responsabilités donc vous l'avez compris mesdames, messieurs je vous remercie